Chapitre 63. 1. Dans ces jours-là, les rois, les puissants et ceux qui possèdent la terre, imploreront les anges des châtiments célestes auxquels ils auront été livrés, de leur donner quelques repos pour se prosterner devant le Seigneur des esprits et pour l'adorer et confesser leurs péchés. 2. Ils loueront et célébreront le Seigneur des esprits, en disant, « Béni soit le Seigneur des esprits, le Roi des rois, le Prince des princes, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de la gloire, le Seigneur de la sagesse. » 3. Il mettra au jour tout ce qui est secret. 4. Ta puissance est dans les siècles des siècles, ainsi que ta gloire. 5. Tes secrets sont profonds et innombrables, et ta justice est incommensurable. 6. A, nous voyons maintenant qu'il nous faut célébrer et louer le Roi des rois celui qui est le Maître absolu de toutes choses. 7. Et ils diront, « Qui nous a donné quelques soulagements à nos mots pour célébrer, pour louer, pour bénir, pour confesser nos péchés et nos crimes en présence de sa gloire ? » 8. Le soulagement que nous demandons est de quelques instants, et cependant nous ne pouvons l'obtenir, notre lumière s'est éteinte pour l'éternité, et les ténèbres nous environnent à jamais. 9. Car nous ne l'avons pas confessé, nous n'avons pas célébré le nom du Roi des rois, nous n'avons pas glorifié le Seigneur dans toutes ses œuvres, mais nous avons mis notre confiance dans notre puissance et dans le sceptre de notre gloire. 10. Aussi, au jour de la douleur et de l'effroi, il ne nous sauvera pas, et nous ne trouverons point de repos. Nous le comprenons maintenant, le Seigneur est fidèle dans toutes ses œuvres, dans tous ses jugements, dans sa justice. 11. Dans ses jugements, il ne fait point exception de personne, et voici que nous sommes repoussés loin de sa présence, à cause de nos mauvaises œuvres. 12. Nos péchés ne sont que trop bien pesés. 13. Puis ils se diront les uns aux autres, nos âmes se sont rassasiées des richesses de l'iniquité. 14. Et voici qu'elles ne nous sont d'aucun secours dans ce moment que nous descendons dans les flammes de l'enfer. 15. Alors leurs visages seront remplis de ténèbres et de confusion en présence du Fils de l'homme, et ils seront repoussés loin de lui, car devant lui le glaive de la justice se dressera pour les exterminer. 16. Et le Seigneur a dit, « Voilà ce qu'a décrété ma justice contre les princes, les rois, les puissants, et ceux qui possèdent la terre. »